...à travers la RPC et dans une chussure de la vraie... Excellences, Messieurs, le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Honorable Président de l'Assemblée Nationale, honorable deuxième vice-président du Sénat, Excellences, Madame la Première Ministre, Messieurs, le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres des missions diplomatiques, représentés en République démocratique du Congo, Honorables députés, honorables sénateurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectives. Excellences, Messieurs, le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, Permettez-moi des primes à bord de vous réitérer mes remerciements. Mes remerciements pour avoir ouvert les assises des États généraux de la justice congolaise le 6 novembre 2024 au prestigieux centre financier de Kinshasa, sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade ? » « Quelle thérapie pour la guérir ? » Excellences, Messieurs, Messieurs, le Président de la République, vous voilà une fois de plus de nouveau parmi nous, au milieu de nous, pour clôturer ces assises historiques qui resteront gravées dans l'histoire judiciaire de notre République. Cela témoigne, Excellences, Messieurs, le Président de la République, de votre volonté à pouvoir redresser les secteurs de la justice qui vous paraît et paraît aux yeux de tous les Congolais comme un secteur essentiel, pilier majeur comme la racine pivotante, comme la colonne vertébrale de notre République. Excellences, Messieurs, le Président de la République, permettez-moi aussi de remercier tous les participants ici présents que moi, j'appelle et considère comme héros. Ils sont des héros, Excellences, Messieurs, le Président, pour avoir consenti d'énormes sacrifices. Ils ont travaillé pendant dix jours, sans relâche, sans moyens, sans perdièmes, pour pouvoir repenser le système judiciaire congolais. Excellences, Messieurs, le Président de la République, la mobilisation observée lors de ces assises nous ont rappelé la Conférence nationale souveraine des années 90, où des compatriotes se sont mobilisés en toute liberté, en toute indépendance, pour penser librement de ce qu'ils constataient dans la société, principalement dans la manière dont notre justice était jusqu'ici administrée. Mais en même temps, ils ont proposé des solutions sans complaisance pour pouvoir sortir notre justice de cette longue maladie dans laquelle elle a été plongée depuis des décennies. Excellences, Messieurs, le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, ces assises avaient pour objectif de faire les diagnostics sans complaisance afin de pouvoir dégager une thérapie de choc au nom qui ronge notre justice. Et ces assises ont connu la participation de plus de 5 000 participants venus de tous bords, de la magistrature, de l'avocature, de l'Ussaria, de greffier, des APJ, des IPJ, de la société civile, des étudiants, des praticiens de droite comme des théoriciens, tous venus de l'intérieur du pays ainsi que de l'extérieur du pays. Excellences, Messieurs, le Président de la République, concernant le déroulement de ces assises, en fait, elles se sont déroulées en deux phases majeures. La première phase a consisté à des travaux en plein air où l'on a vu défiler des millions d'orateurs, professeurs d'université, aux magistrats, éminents avocats, éminents avocats, et représentant des valeurs pour problématiser la question de la justice congolaise. Et ici, et donc, l'occasion pour moi de pouvoir les remercier de tout cœur. C'est une première que d'avoir mobilisé autant de scientifiques, autant de praticiens autour de la problématique de notre justice. Je tenais du tout du cœur à votre présence. Vous étiez au nombre de... Concernant le diagnostic et de séance, M. le Président, et avoir le brossé, je voudrais vous rassurer que les travaux en atelier ont été suffisamment travaillés, suffisamment outillés, et ont débouché sur des recommandations fortes qui confortent en réalité la question, la problématique de la justice telle qu'elle est administrée dans notre société. Et les diagnostics, je ne voudrais pas y revenir parce que le rapporteur général s'est largement attardé là-dessus. Pour les magistrats, la magistrature, c'est des jugements, décisions, arrêts, iniques, truffés de corruption, des mises en place teintées de clientélisme, des non-respects des délais des procédures, non-respects des délais des prononcés, absence des juridictions, des tripés, absence des tribunaux de grande instance des tribunaux de travail à l'intérieur du pays, prise en charge insuffisant des magistrats, mauvaise condition de vie, mauvaise condition de travail, mauvaise condition de travail également pour les greffiers, les APJ, pour la plupart, ils ne sont pas mécanisés, ils sont obligés de se prendre en charge. Je disais, Excellence Monsieur le Président de la République, mauvaise condition de vie, mauvaise condition de travail pour d'autres composantes de la justice, en l'occurrence les greffiers, qui pour la plupart ne sont pas mécanisés, ils ne sont donc pas payés, ils sont obligés de travailler avec leurs propres moyens. Il y a également les APJ, il y a également les secrétaires de parquet qui ne sont pas pour la plupart mécanisés et ils se nourrissent donc généralement de justiciables, Excellence Monsieur le Président, donc de la corruption. Ils recourent à des pratiques peu honorables, Excellence Monsieur le Président de la République, parce que leurs conditions de vie et de travail sont peu commodes. Excellence Monsieur le Président de la République, s'agissant de la thérapie de choc, parce que nous ne voudrions pas nous attarder dessus, il faut une thérapie de choc. Il faut regarder le mal avec sincérité et lui administrer la thérapie qu'il faut. Après avoir fait tous ces diagnostics, Excellence Monsieur le Président de la République, il nous faut impérativement des mesures fortes. Pour ce qui concerne les ressources humaines, le capital humain, nous proposons des mesures et des décisions fortes et drastiques. La révocation des magistrats et greffiers véreux. Je disais, Excellence Monsieur le Président de la République, que la révocation pure et simple des magistrats, greffiers, des secrétaires de parquets véreux qui ont excellé dans les mauvaises pratiques judiciaires qui ont mis les vers le bas de notre République. La radiation, la radiation pure et simple des avocats, des huissiers véreux qui participent également à la déstructuration de notre système judiciaire. La mise à la retraite anticipée des magistrats greffiers véreux. Excellences Monsieur le Président de la République, nous ne pouvons pas exécuter toutes ces recommandations si les acteurs en présence ne se l'approprient pas. Il y a donc lieu courageusement de faire des nouvelles mises en place générales. De nouvelles mises en place générales au sein de la magistrature, au niveau des greffes, au niveau du secrétaire de parquets, au niveau de l'inspection générale des services judiciaires, au niveau de l'inspection générale de la judiciaire. Ces mises en place, contrairement à toutes celles que l'on a toujours observées, tiendront compte de la compétence, tiendront compte de la moralité, des valeurs, mais aussi surtout des critères objectifs, tels que repris dans le statut de magistrat et autres textes. Concernant Excellences Monsieur le Président de la République, les textes, il faut une thérapie des chocs aussi à ce niveau-là. Je ne voudrais pas revenir sur la recommandation concernant le Conseil supérieur de la magistrature. La majorité de participants aux assises des États généraux ont opté clairement pour la suppression du CSM et la création du Conseil supérieur de la justice, qui intégrera, qui va intégrer tous les acteurs de la justice, parce que la justice, ce n'est pas la magistrature, Excellences Monsieur le Président de la République. Les avocats, les greffiers, les huissiers, la société civile et même d'autres acteurs ont réclamé désormais de faire partie du Conseil supérieur de la justice, Excellences Messieurs le Président de la République. Cela va donc nécessiter de toucher à certains textes, aussi bien de textes fondamentaux de notre République. Je cite l'article 152 de notre Constitution. Excellences Messieurs le Président de la République, concernant le statut des magistrats de parquet et ses rapports avec le ministre de la Justice, il faut clarifier. Le dualisme actuel et même le bicéphalisme créent beaucoup d'anarchie et n'aident pas à la bonne administration de la politique criminelle du gouvernement. Les participants, dans leur majorité, ont donc exprimé le vœu de pouvoir revoir la loi sur l'organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, en l'occurrence en son article 70. Excellences Messieurs le Président de la République, pour lutter contre la criminalité économique et financière, comme vous l'avez observé, tous les détonneurs des bénis publics, c'est la coule douce. Ils font même des déclarations sur les médias et les réseaux sociaux, comme s'ils en avaient le droit. Applaudissements À cause, non pas de la mauvaise foi, mais de la non-spécialisation de nos magistrats de parquet sur les questions financières. Il est donc urgent que le parquet économique et financier soit mis en place. Applaudissements Et enfin, c'est de revoir le texte qui crée et organise l'inspection générale des services judiciaires. Il est anormal que certains juges, certains magistrats, d'un certain niveau, ne fassent l'objet d'aucun contrôle de leurs actes. Applaudissements Parce que l'inspection générale actuelle, c'est limite à ne contrôler que des juridictions inférieures. Alors que, tout le monde devait être contrôlé, y compris, moi, votre ministre et la Justice. Applaudissements 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 Il faudra donc renforcer le pouvoir de l'inspection générale des services judiciaires, mais également étendre ses prérogatives sur l'ensemble des juridictions, supérieures comme inférieures. Excellences, Messieurs le Président de la République, nous avons également prévu d'aborder la problématique des finances, les moyens financiers. Nous ne saurons rien faire de toutes ces recommandations s'il n'y a pas de moyens financiers, matériels et logistiques conséquents. Nous plaidons donc pour que nous puissions revoir à la hausse le budget qui est alloué à la justice. De 2 à 5% minimum. Applaudissements Ceci va, évidemment, permettre d'améliorer les conditions de vie des magistrats, améliorer les conditions de vie des greffiers, améliorer les conditions de vie et des travails des APJ-PJ, améliorer les conditions de travail des UC, et construire de nouvelles infrastructures, construire de nouvelles infrastructures, aussi bien pénitentiaires que juridictionnelles. Excellences, Messieurs le Président de la République, Chef de l'État et magistrat suprême, ces assises sont inédites. C'est une première pour votre mandat, depuis votre avènement à la tête de notre pays. Nous souhaitons donc qu'elles ne ressemblent pas à celles qui ont été organisées en 2015. Applaudissements Nous plaidons, Excellences, Messieurs le Président de la République, Chef de l'État, pour que, au lendemain de la clôture, qui sera faite tout à l'heure par votre auguste autorité, que des mesures fortes soient prises, et qu'une rupture totale soit faite avec le passé. Applaudissements 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 Ce par ces mots, Excellences, Messieurs le Président de la République, magistrat suprême, que je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Applaudissements 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 Mathieu Mouribangou Et là, ce Kostam Moutamba, ministre de la Justice, Garde de Sceau, qui venait de brosser pratiquement le souciel de ses étages. Applaudissements Très respectueusement, Applaudissements Les membresur se déclen�eront à la faîche, qui est l'accord. Opp algebra. Qui est l'accord. 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 Je me suis Lisinet Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, ici représenté par le deuxième vice-président, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les membres des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre national des avocats, Mesdames et Messieurs les représentants du système judiciaire en vos titres et qualités respectives, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Nous voici réunis au terme de ces États généraux de la justice une démarche collective qui a permis un diagnostic exhaustif de notre système judiciaire. Durant des journées intenses, les acteurs du secteur de la justice et de la société civile, dans toute sa diversité, auxquelles se sont joints les honorables députés et sénateurs, les membres du gouvernement, ainsi que de nombreuses autres autorités politico-administratives, tant nationales que provinciales, se sont réunies pour sonder la réalité actuelle de la justice en République démocratique du Congo et définir ensemble une vision de sa thérapie. L'état actuel de notre système judiciaire est préoccupant. Nos travaux ont mis en lumière des failles profondes héritées de décennies de crises, de négligences et d'abus. Corruption, manque de moyens, formation inadéquate, impunité, absence d'indépendance du pouvoir judiciaire et multiples obstacles à l'accès à la justice pour les plus vulnérables. Ces défis, nous les connaissons et savons maintenant l'urgence de les relever. Autant il était essentiel de poser un diagnostic lucide et de cerner les faiblesses, autant il est impérieux aujourd'hui de passer à l'action et de dessiner une voie de réforme capable de restaurer la confiance des Congolais en leur système judiciaire. Une justice qui défend les faibles, protège les droits de tous et applique les lois de manière égale et équitable. Tout au long de ces échanges et concertations, vous avez fait preuve de rigueur et de détermination. Les discussions, parfois franches et intenses, ont permis d'aborder les points essentiels dans une diversité de perspectives. Je salue la qualité de vos interventions portées dans un esprit de responsabilité et de respect mutuel. A chacune et à chacun de vous. Ainsi, qu'à tous nos compatriotes, dont les observations et attentes ont enrichi ces assises, j'adresse mes félicitations pour leur contribution à l'écriture réformatrice de notre histoire judiciaire. Mesdames et messieurs, distingués invités, vos échanges au cours des travaux des États généraux de la justice ont permis de dégager des solutions prometteuses. Parmi les recommandations phares, j'ai retenu la révision des cadres législatifs pour garantir l'indépendance effective du pouvoir judiciaire, l'établissement des tribunaux itinérants pour favoriser un meilleur accès à la justice et la mise en place d'une politique de formation continue destinée aux magistrats. Un accent particulier a également été mis sur le renforcement de la lutte contre la corruption avec des sanctions exemplaires l'amélioration des conditions de travail et des ressources logistiques permettant ainsi de garantir le prononcé des décisions de justice dans les délais légaux. Enfin, une digitalisation progressive a été recommandée pour accroître l'efficacité et la transparence de notre système judiciaire. Ces recommandations constituent la base solide sur laquelle nous devons bâtir les réformes indispensables. Il n'est plus question de se satisfaire de solutions superficielles. J'insiste, il nous faut des réformes courageuses, des mesures radicales qui transformeront nos institutions de manière durable et qui impacteront positivement les comportements. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions et magistrats suprêmes, j'affirme mon engagement personnel à accompagner la mise en œuvre et douane des recommandations issues des états généraux de la justice. Cette volonté de réforme incarne une priorité nationale nécessitant une mobilisation sans faille. Dans cette perspective, le gouvernement recevra des directives claires pour déployer les ressources matérielles et financières indispensables au succès des réformes préconisées. Je disais donc, dans cette perspective, le gouvernement recevra des directives claires pour déployer les ressources matérielles et financières indispensables au succès des réformes préconisées afin de garantir des résultats concrets et durables pour notre nation. Je souhaite véritablement que chaque citoyen congolais, où qu'il se trouve, ressente les changements qui s'annoncent dans notre système judiciaire. La justice est le socle de la stabilité de notre nation, le ciment de la paix sociale et le garant de notre unité nationale. Mesdames et Messieurs distingués invités, en cet instant solennel, j'adresse un hommage sincère à nos partenaires internationaux pour leur soutien indéfectible, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui, avec ardeur et détermination, ont contribué à cette entreprise historique. Ensemble, nous avons posé les bases d'une justice renouvelée et robuste. Bien que la tâche soit vaste, elle reste à notre portée par notre unité et notre volonté inébranlables. À vous, mes chers compatriotes ici présents, le peuple congolais, dans toute sa grandeur et sa résilience, nous observe. Il attend de nous de bons résultats et ne va plus tolérer des écarts. Nous avons tous une responsabilité sacrée envers notre nation, et chacun, chacune ici, à travers son rôle et ses compétences, porte la charge et l'honneur de cette lourde mission. Ce jour sera marqué dans l'histoire comme celui où, unis, nous avons pris l'engagement solennel de restaurer la justice en République démocratique du Congo. L'histoire jugera sévèrement quiconque trahira cet engagement. C'est sur cette note que je déclare officiellement clos les États généraux de la justice, édition 2024. Vive la justice au service du peuple. Vive la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse notre pays et son peuple. Je vous remercie. John Vodmika. L'isituale Eko Kanga. Motto Oyo. Akoto Saté. Afrika cool. Et abena cool. Afrika cool. Abena cool. Le quoi cool m'a topi. Afrika cool. Toujours. 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 Afrika cool. Toujours. Toujours. Afrika cool. Et abonnez-vous. massivement bobozara moana massivement africa cool c'est la destination de prédilection pour une communication optimale l'ombre d'un abîme africa cool télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances donc les chrétiens s'y retrouvent les païens s'y retrouvent les politiciens s'y retrouvent les femmes ménagères s'y retrouvent dans qu'ils aient louré nabiso tous ces pêlera n'ango ya un chac façon à yéna kichassa il faut na monna africa cool vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complétaires c'est un petit mot par rapport à la récompense à je félicite je félicite très sincèrement africa cool je n'avais pas repéré le mauvais choix j'avais recommandé je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence youtube et moko à reconnaître que napona qui m'a bêté au monibachua to salaka bas réflexion to salaka tout à l'abonné et africa cool comme ça tout partage à bravo africa cool bravo bino et s'abonner parce que le trophée et zali abino et zali partager voilà moi je me sens aussi copropriétaire il ya ya un prix au yo bravo africa cool merci beaucoup voilà bon 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 Sous-titrage ST' 501